C'est un festival d'art et de poésie et autour de l'eau, parce que l'eau c'est la richesse du Var, du Haut-Var, de Barjol, parce que les éditions pleines pages qui organisent le Festival des Auditifs sont basées à Barjol, à Bid Barjol. Ils ont une maison d'édition et pour pouvoir effectivement faire connaître les livres qu'ils éditent, ils ont organisé une manifestation qui s'appelle les Auditifs pour pouvoir écouter la poésie. Vous allez avoir un problème parce que je vous sens tous un peu abachis. Alors je vais vous proposer de marcher, de parler en marchant. J'espère que tout le monde peut, enfin ou veut aussi, parce que vous n'êtes pas obligés évidemment. Donc ceux qui veulent me suivre, marche ! Marche ! Marche ! C'est un festival itinérant au départ et qui se déplace chaque année. Alors il n'y a pas de règle fixe, on peut tout à fait s'arrêter 3-4 ans à Barjol, ou un an à Brignol, ou deux ans à Brignol. Là cette année effectivement c'est sur trois lieux, parce que l'idée d'Éric et Claudie, c'est de pouvoir mettre en valeur effectivement la richesse culturelle du Var, mais à travers la poésie, à travers les arts. Voilà, c'est ça en fait leur propos depuis le début. Nous éditons de la poésie contemporaine, des catalogues d'expositions, et comme beaucoup d'éditeurs indépendants, nous devons faire beaucoup d'efforts pour diffuser nos auteurs, nos textes et nos livres. Et pour nous, monter un festival de poésie contemporaine sur le territoire, c'est une façon de valoriser ces auteurs que nous défendons. Alors, c'est une maison d'édition qui a été fondée avec Claudie Lanzi, donc nous sommes deux, c'est une maison d'édition bicéphale. Nous nous appelons Pleine Page, et nous avons voulu faire ce festival qui s'appelle Les Auditifs, parce qu'il y a un jeu de mots, un calembour entre auditives et EAU, donc c'était à l'origine une façon de valoriser les points d'eau, et de redonner aux fontaines, dans les villages en particulier de ce territoire, leur redonner ce rôle de lieu de rencontre, de lieu de sociabilité, et on s'est dit, ben voilà, auprès des fontaines, auprès des cours d'eau, nous allons amener des auteurs, et les mettre aux yeux et aux vues de tout le monde, et surtout à l'ouïe de tout le monde, pour qu'on puisse écouter la poésie et la création contemporaine à l'air libre, comme ça, à ciel ouvert. C'est très bien, c'est très diversifié, il y avait d'abord à Tourve le musée des Gueules Rouges, avant ça on a été sur la place de la mairie, donc on rencontre des gens qui sont là, pas du tout pour le festival, qui sont là pour boire un coup, et qui tout d'un coup se retrouvent mêlés à cet échange de poésie, ce qui est très intéressant. Le musée des Gueules Rouges, c'est un musée qui est tout récent, donc c'est aussi très bien de faire quelque chose là-bas, parce que ça permet aussi aux gens du village de connaître ce musée, et aux gens de l'extérieur qui viennent pour le festival de faire vivre ce centre. Après on est allé à l'abbaye de la Selle, qui est un cadre magnifique aussi, avec une architecture très très intéressante, et là pareil, les gens du village qui venaient se mêler dans leur promenade, ils nous rencontrent, et donc ils finissent par faire complètement partie des spectateurs, c'est un échange très intéressant, et là le dernier lieu du centre d'art de Château Vert, on a plutôt des personnes, c'est plus intime, il y a les bénévoles, il y a ceux qui suivent le festival depuis le premier jour, parce que ça les intéresse complètement, et tous les artistes, les poètes, ici ça clôture le festival sur une note un peu plus intime. Ok, je vais faire un poème qui s'appelle Pimpampou, un petit morceau. Et on te mirando de lanta, le fusil que te apunta, revisa esas pintas que pareces anki, et on te un desplante, siempre viene a unto, pour si hay que plantarle a alguien un capa. C'est vrai que les musées ou les lieux de patrimoine, par définition, c'est assez conservateur, et que ça soit animé au sens de donner une âme, même s'il y a une âme déjà dans ces lieux-là, en faisant venir des auteurs vivants, c'est une façon aussi de croiser les publics, je crois. Alors il y a effectivement cette année, huit nouvelles parutions, avec les huit auteurs qui sont invités à présenter leurs nouvelles parutions, en lecture, en performance. Il y a aussi un partenariat avec l'École supérieure d'art et design de Toulon-Provence-Méditerranée, et nous avons la chance d'accueillir 11 étudiants qui ont accepté de jouer le jeu et de venir poursuivre leurs études, ou la pédagogie que développe leur professeur Patrick Sirot, dans un cadre très précis, concret, qui est un festival, et ils ont présenté des performances, des lectures, chacun a présenté ce qu'il a préparé pendant bien deux mois, à l'occasion des festivals. Il y a également un récital magnifique avec Roula Safar, qui est une exosoprano instrumentiste libanaise, et qui propose un récital autour de voix de femmes d'Orient et d'Occident. Et puis, deux conférences également, une conférence sur le gaz de schiste qu'a fait Georges Olivari, qui est directeur de la Maison régionale de Lourdes, qui est basée à Barjol, et une conférence sur la poésie médiévale par Jean-Pierre Bobillot et Sylvie Neve, et enfin, la présentation de l'exposition du FRAC par Micheline Simon, qui est agrégée d'art plastique. Et puis aussi, tout un travail en amont fait avec les enfants des écoles de La Selle et de Tourve, autour de la poésie, qui a été restitué, donc, ce travail, sur la place publique, vendredi matin à Tourve, et hier matin à La Selle. Et c'est vrai que c'est une difficulté de faire venir un public. À la fois, le public de La Selle, par exemple, c'est un public qui passait, et puis qui, à un moment, s'est arrêté. À Tourve, ça a été pareil. Donc, tout d'un coup, la personne qui va acheter sa baguette de pain ne sait pas, au moment où elle va s'acheter sa baguette de pain, qu'elle va être confrontée à, je ne sais pas, Dominique Massot, qui va dire « Je suis bête, je suis bête, caractéristique particulière », enfin, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est partie du jeu du festival. Mais déjà, en tant que nous, auteurs, en tant qu'étudiants, plus ce public, comment dire, plus que d'amateurs, qui a déjà, voilà, rien qu'entre nous, comme disait Nicole Perraffit hier, une auteure, rien que le fait d'être en communauté, et de venir se ressourcer les uns les autres, c'est déjà pas si mal. La qualité des gens qui sont invités, c'est de chez Pointur, quoi. Et donc, cette notion de partage, tout ça, avec des gens qui ont vraiment mouillé le maillot, un engagement incroyable, et avec cette volonté de partager avec le public, une sorte de générosité de la part des deux, d'ailleurs, du public et des gens qui ont fait... Voilà, c'est ça que je retiens, moi. C'est vraiment une énergie de partage, je vais dire citoyenne, et en plus, dans nos périodes extrêmement, malheureusement troublées, ça fait du bien de se ressourcer. Je viens d'Espagne, j'habite à Barcelone, et je suis ici, aux auditifs, pour présenter le livre que les éditions Plein Pâche ont fait avec mes poèmes, avec la traduction en français de mes poèmes. Le livre s'appelle Génération 1, et je suis très content. Dans quelle situation merdique te voilà avec toute ta préparation et sans aucune occupation ni pension, en attendant l'extrême conscience. Come on ! Quelle est ta position ? Moineau pour le faucon de la mondialisation, bouffant pour les toisons et pion éjectable pour les patrons. Montre ta crispation ! Quelle indignation ! Mais bon, une défense de hachiche et deux clics de souris sont ta rébellion. Révolution.com comme application d'iPhone. Alors, déjà, la chose importante, quand on a été en relation avec les éditions Plein Pâche, avec Eric et Claudie, qu'ils ont pris contact avec l'École des Beaux-Arts et avec moi, donc en l'occurrence, je leur ai dit, moi je veux bien participer au projet, mais je veux absolument que ça s'inscrive dans un cadre pédagogique, dans un travail expérimental, qu'on n'ait pas l'illusion pour les étudiants qu'ils soient déjà des artistes et qu'ils sont en formation et cette expérience du festival va être tout à fait intéressante pour eux parce qu'ils vont pouvoir expérimenter devant un vrai public. Mes impressions, c'est que j'ai trouvé que le fait qu'il se passe sur trois lieux différents, c'était beaucoup plus riche que l'année dernière, uniquement sur Brignol, et c'est un festival, je trouve, très utile, ce qui permet à des gens de se rencontrer et il apporte aussi une grande ouverture d'esprit. Donc je pense qu'il faut qu'ils continuent et qu'ils soient encore plus connus et qu'ils se développent. Cette année, ça marche extrêmement bien, c'est vraiment super, on sent une progression, je suis très heureuse de voir ça. Moi, je serais très heureuse de pouvoir continuer ce partenariat avec les étudiants de l'école parce que je trouve ça fantastique, parce que c'est justement intergénérationnel, on apprend d'eux, ils apprennent de nous, enfin bref, ça brasse. Et ça, ça me plairait beaucoup. Et de continuer justement à aller de village en village, je trouve ça intéressant, ou d'intégrer un autre village pour pouvoir, ce qui me semble important, moi, c'est d'aller vers, pas qu'on vienne forcément vers nous, mais d'aller vers et que les choses se passent à l'endroit où les personnes vivent. Comment participer en tant qu'artistes et citoyens à mettre en valeur les richesses que nous avons ici ? Ça donne sens à tout le travail qu'on fait, voilà, et on n'est jamais aussi fort que quand on est ensemble. Voilà. qui chante devant l'autre. Un lendemain qui chante devant l'autre. Marche ! Marche ! Marche ! Mais aussi ! Mais aussi ! Mais aussi ! Mais aussi ! Chaque part que tu fais je m'approche de toi ! Chaque part que tu fais je m'approche de toi ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.